Il gêne, mon son ? Eh ben, tu n'as qu'à le remporter. Julie, tu es folle ! Oh, je te le donne, tiens. Je te le donne, mon ami. Remporte-moi ça ! Julie ! Julie ! Monsieur Souyou ! Veux-tu ? Bonjour, cher monsieur Follavoine. Ah, vous, foutez-moi la... Oh, pardon. Pardon, monsieur Souyou. Déjà ? Est-ce que j'arrive trop tôt ? Du tout, du tout, du tout. Non, non, non. Je conversais. Je conversais avec madame Follavoine, alors. Je n'avais pas entendu sonner. J'ai frappé, cependant, et on m'a ouvert. Je n'ai pas encore le don de traverser les murailles. Charmant, charmant, charmant. Oh, je vous demande pardon. Je vous demande pardon, monsieur Souyou. Non, c'est ma femme qui est venue ici tout à l'heure. Elle tenait ça à la main, alors par distraction. Rose, Rose ! Eh ben, venez ! Je suis confus, vraiment, la première fois que j'ai l'honneur de recevoir. Oh, vous êtes trop aimable. Je dis ce que je pense, monsieur Souyou, je dis ce que je pense. Troupez mal, monsieur Follavoine, vraiment, troupez mal. Peux-je m'appeler ? Oui, tenez, enlevez le chou de madame. Oh, qu'est-ce qu'il fait là ? C'est madame qui l'a laissé, par mes gardes. Elle a dû bien sûr le chercher. Oui, c'est bien, ça va bien. Allez, allez, allez. Oui, monsieur. Et tenez, dites à madame que monsieur Souyou est là. Écoutez, il ne faut pas déranger, madame Follavoine. Oh, je vous en prie, je vous en prie. Si je ne l'appresse pas un peu, les femmes ne sont jamais prêtes. Ah, je ne peux pas dire ça de la mienne. Ah, tous les matins, c'est la première levée. Oui, le footing est recommandé. Moi, ça n'est plus de mon âge. Alors, elle a son cousin qui marche avec elle. Ah oui, 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 en effet, en effet, c'est ce qu'on m'avait dit. Oui, 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 ça fait tout à fait mon affaire. Puis enfin, ça ne sort pas de la famille. Ça ne sort pas de la famille et puis ça ne me fatigue pas. Ah, je vois qu'on s'occupe de notre affaire. Ah, oui, 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 oui. Oui, c'est le pot de chambre. C'est le... Ah, vous l'avez reconnu? Oui, oh. Oui. Eh bien, ça ne me paraît pas mal conditionné. Ah, pour être conditionné, ça... Alors, c'est de la porcelaine incassable. Incassable, parfaitement. Oui, non, je vous demande ça parce que c'est le point qui avait surtout retenu notre attention à M. Lechou, secrétaire d'État, il y a moins. Ah, oui, oui, oui. Oui, parce qu'après mûre réflexion, la porcelaine ordinaire, nous n'en voulons pas. Comme je vous comprends. La moindre des choses, il se passe et casser. Tout de suite. Mais ce sera gaspillé l'argent de l'État. Absolument. Tandis que ça, à la bonne heure, c'est solide. On n'en voit pas la fin. Tenez, prenez ça en main, vous qui le connaissez. Oh, vous ne savez pas plus que ça. Si, 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 si. Voyez, voyez comme c'est léger. Ah, c'est curieux, ça ne pèse pas son poids. Regarde. Et puis, comme on l'a bien en main. Oui, ma foi, oui. Oui, je dois dire que la vérité est simple.